Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va parler de Populous et des God Game. Le premier jeu de gestion apparenté au God Game fut créé en 1982, c'était Utopia, édité par Mattel, sur la console Intellivision. On joue à deux, où chacun gère une île, ses ressources et ses bâtiments. L'interaction entre les deux joueurs se fait par une activité rebelle sur l'île de son adversaire, autrement dit on va attaquer son voisin pour le ralentir et ainsi gagner la partie. En effet, même si on n'est qu'au balbutiement des jeux de simulation, il faudra attendre 1989 pour voir débarquer deux jeux qui vont révolutionner le genre SimCity et Populous. A l'heure où les RPG font fureur, où l'on gère un personnage dans un environnement, cette fois-ci sera l'inverse, on gérera un environnement où évolueront des habitants, des personnages non jouables. C'est ainsi que les jeux de simulation, terme le plus vaste, va se différencier en deux. On aura d'abord SimCity, créé par RealWrite, dans lequel on incarnera le maire d'une ville. Ce jeu en vue de dessus ne tiendra pas encore compte de la modification de l'environnement et de la nature. Il faudra attendre SimCity 2000 pour cela. Mais notre but sera de mettre en place un système économique entre des résidents, des commerces et des industries, afin de faire prospérer notre ville. La gestion d'argent et d'un budget seront donc l'outil principal pour arriver à nos fins. Dans ce jeu où seule votre imagination pourra vous arrêter, les principes de base du jeu de gestion feront de SimCity une référence. En 1989 verra également l'arrivée de Populous, sur lequel on va s'attarder un peu plus puisqu'il s'agit du thème principal de cette vidéo, les God Games. Populous, créé par Peter Molineux, fondateur de Bullfrog Production, ce sera le premier jeu du studio qui sera un immense succès et le studio fera des jeux de gestion sa spécialité. Il sera notamment le créateur du jeu Thème Park, sorti en 1993, dans lequel on gère un parc d'attractions dans un univers assez rigolo, puis Thème Hospital en 1997 pour la gestion d'un hôpital. On verra apparaître dans ces deux jeux une nouvelle donnée des jeux de simulation, la gestion de l'humeur, l'humeur des enfants, l'humeur des clients du parc ou celle des patients, une gestion qui sera largement reprise par la suite dans d'autres jeux. Mais l'autre spécialité de Bullfrog, et surtout de Peter Molineux, sera les God Games. Un jour, un des programmeurs de Bullfrog réussit à reproduire un relief en vue isométrique, inspiré par le jeu Spin in the, sorti en 1986, dans lequel il pouvait modifier le niveau du terrain en l'élevant ou en le rabaissant. Peter Molineux proposa d'y intégrer des êtres humains, puis des maisons, et que tout ceci serait jouable avec une souris. Mais il ne savait pas encore comment faire évoluer ce gameplay révolutionnaire. En mettant deux ordinateurs en réseau, un joueur pouvait empêcher l'autre d'évoluer. Après plusieurs tentatives chez différents éditeurs de jeux, c'est finalement Electronic Arts qui donna le feu vert pour développer le futur jeu, sous forme de niveau à passer, inspiré cette fois du jeu The Sentinel. Au fur et à mesure, les premiers éléments de la nature sont apparus, des volcans, des marécages, des tremblements de terre, sans pour autant parler d'un dieu ou d'un God Game. Le nom sera trouvé finalement par un journaliste et le succès sera immédiat. Mais qu'est-ce qu'un God Game ? Un God Game, c'est un jeu dans lequel on incarne un dieu ou une entité divine, où l'on peut utiliser des pouvoirs extraordinaires pour influencer la vie des personnages non joueurs. On utilisera ses pouvoirs pour agir sur le cours des événements, pour atteindre des objectifs fixés. La principale caractéristique d'un God Game est le fait que le joueur ne peut pas contrôler directement les actions des protagonistes du jeu, mais peut influencer seulement leur comportement. Au contraire d'un jeu de stratégie en temps réel, où l'on dirige ses troupes en cliquant, dans Populous, nous aurons la responsabilité d'un peuple que nous devrons guider contre la divinité adverse. Et ce jeu atypique posera les bases de ce genre nouveau. Vous assurerez votre victoire en manipulant le paysage, en faisant croître votre civilisation et en utilisant diverses calamités contre l'ennemi. L'interface est simple, la carte un peu petite, et ce jeu n'a été possible techniquement que grâce à la vue isométrique qui faisait doucement son apparition dans les jeux vidéo, afin de mieux rendre compte des mouvements des reliefs que vous effectuerez. Pour arriver à vos fins, vous pourrez faire tomber la pluie, créer des marécages, faire trembler la terre, invoquer des tornades, faire jaillir des volcans, ou déclencher des tempêtes ou de gigantesques raz-de-marée. Autant de désastres bien pratiques qui vous permettront de vaincre les adversaires. Les followers, comme on dit en anglais, ceux qui suivent leur dieu seront soumis au libre arbitre, et évolueront selon leur volonté et leur raison en fonction de vos actes. Et c'est là que les God Games trouvent toute leur essence, la notion de bien et de mal. On pourra ainsi incarner un dieu bienveillant, prenant soin de son peuple et lui apporter la prospérité, ou bien être un dieu maléfique qui le terrorisera et le fortera à exécuter tous ses ordres dans la contrainte. Pour continuer dans la série des Populus, Populus II, sorti en 1991, est la suite directe du premier opus. Même si le jeu reste le même dans la théorie, cette fois-ci on joue un dieu dans la mythologie grecque, et le but est d'accéder au Panthéon après avoir accompli toutes les missions. De nombreux ajouts ont été faits, comme les interventions divines, qui seront au nombre de 29 au lieu de 8 dans son prédécesseur, et seront de fait rangés dans des catégories, telles la terre, l'eau, le feu par exemple. Avec l'arrivée de la 3D dans l'industrie vidéoludique, le genre Godgame ne va pas y échapper. Et Populus voit à nouveau le jour, en 1998, Populus The Beginning, en français à l'aube de la création, développé par Bullfrog et édité par Electronic Arts. On incarne ici une chamane qui devra détruire le camp et les armées adverses toujours grâce à des pouvoirs divins et une armée afin de devenir une divinité absolue. Nous aurons à jouer 25 niveaux pour réussir, en utilisant au mieux nos pouvoirs extraordinaires. Le jeu est très joli graphiquement, la 3D apportera un souffle nouveau au Godgame. L'idée de bien et de mal sera ensuite reprise dans le jeu Dungeon Keeper, sorti en 1997, un autre jeu de Peter Molyneux, dans lequel dans un monde fantasy, on incarne le gardien maléfique des souterrains d'un donjon. Nos ennemis seront nos gentils héros qui veulent rétablir la paix et dérober des trésors, alors que nous, nous jouerons un gardien qui devra assurer la défense du donjon en fabriquant des portes ou des pièges, en recrutant des petits lutins mineurs pour excaver de l'or ou en entraînant des créatures puissantes. Dans ce jeu, nous jouons donc le méchant qui veut mettre la région à feu et à sang. Tel est le but final du jeu. Le slogan du jeu étant « Evil is good », le mal c'est bien. En 2001, Peter Molyneux, qui aura quitté Bullfrog pour créer Lionhead Studios, développe à nouveau un Godgame, Black and White. Dans ce jeu, on incarne un dieu avec un curseur en forme de main également utilisé dans les populus, dans lequel même principe, on contrôlera indirectement des populations afin de les faire prospérer dans leur environnement et ainsi asseoir sa domination face aux autres dieux. L'originalité de ce titre tient dans le fait que l'on peut gérer une créature qu'il faudra éduquer avec patience afin qu'il puisse réaliser de lui-même des actions qui vous aidera, vous et votre peuple, dans la conquête de territoire. Encore une fois, on retrouve la notion de bien et de mal, de libre arbitre, chère à Peter Molyneux, puisque la créature pourra, selon son autonomie et son éducation, réaliser de bonnes ou de mauvaises actions. En 2004, Peter Molyneux sortira le jeu « Fable ». Le principe du jeu est de diriger un personnage depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il devienne une personne âgée. Vous devrez accomplir des missions confiées par votre guilde et vous orienter entre le bien et le mal à travers des choix. Ce jeu sera suivi de 4 suites et de quelques extensions et se verra plutôt rangé dans la catégorie des actions RPG, alors que la notion de bien et de mal, la base des Godgame, est bien présente, mais moins que dans un populus par exemple. Mis à part les Godgame de chez Molyneux, d'autres jeux feront évidemment leur apparition. En 1999, sort Doshin the Giant sur Nintendo 64DD, dans lequel on incarne un géant, tout jaune, qui a pour mission de construire des bâtiments pour le compte de 4 tribus. En accomplissant de bonnes actions, les villageois lui témoignent leur affection et leur dévotion, ce qui permet à Doshin de grandir. Comme dans Populous, Doshin peut modeler le paysage à sa guise, ou encore prendre et manipuler des objets ou des arbres. On pourra aussi évoquer les Sims, sorti en 2000, qui sera un des jeux les plus vendus au monde, un jeu créé par Will Wright, le père de SimCity. Même si on y joue un genre de dieu, ce jeu sera plutôt considéré comme un simulateur de vie, créant ainsi un nouveau genre du jeu de simulation, du fait que l'on dirige un personnage dans un environnement et non pas l'inverse. Le succès sera immense et une foule de suites et d'extensions verront le jour. En 2004 sortira de la part de Will Wright le jeu Spore, dans lequel on incarne un personnage de la naissance à la mort en passant par différentes phases, dont celle de la phase tribu, qui sera largement inspirée de Populous, puisqu'on devra gérer une tribu primitive une fois que l'on aura acquis assez d'intelligence dans les phases précédentes. Ici, le God Game est juste une phase parmi d'autres du jeu. Et pour revenir au God Game à proprement parler, il est important de parler du jeu From Dust, Sorti en 2011, créé par Ubisoft Montpellier sous la direction d'Eric Chahi, ce jeu reprend les bases du God Game en exploitant à fond le concept de la terraformation. La terraformation, c'est un thème classique de la science-fiction, qui n'est autre que la transformation de l'environnement naturel d'une planète pour la rendre habitable par l'espèce humaine. Eric Chahi, créateur du légendaire Another World, puis The Earth of Darkness, s'est éloigné du jeu vidéo pour se concentrer sur la photographie, voyageant à travers le monde pour observer les éruptions volcaniques. Considérant les volcans comme des entités vivantes, lui vient l'idée d'un God Game faisant intervenir le concept de la terraformation inspirée par Populus. Le studio développe donc ce jeu From Dust, dans lequel on incarne le souffle, une entité divine capable de déplacer de la matière. Le joueur devra donc protéger une tribu d'un monde en perpétuelle évolution, où les forces de la nature se déchaînent. On pourra donc manipuler l'eau, la terre, la végétation et la lave, et ainsi façonner le monde pour pouvoir réussir un à un les niveaux. Le gameplay prendra en compte l'érosion, l'interaction entre les divers éléments. Le jeu est graphiquement magnifique, et on se plaît largement à jouer le rôle de cette entité divine capable de modeler le monde à sa guise. Pour finir dans cette énumération non exhaustive de God Game, je n'ai pas parlé d'Afterlife, Devil Genius, ActRiser, Pocket God sur iPhone, je parlerai du projet Godus, encore une fois développé par Peter Molineux et son nouveau studio 22Cans. Ce projet, lancé grâce au crowdfunding sur le site Kickstarter, a réuni 730 000 dollars de fonds pour clôturer le jeu, dont une version bêta est sortie en septembre 2013, et qui laisse présager un excellent God Game. La réinvention du God Game, selon le slogan du jeu. Ce jeu reprendra évidemment les principes de Populous, de la terraformation, de la divination que votre peuple vous louera, mais aussi une interaction possible avec d'autres joueurs, afin de créer une communauté. Le jeu reste encore à l'état de développement, mais des versions jouables sont disponibles sur Steam. Pour conclure, j'ai beaucoup parlé de Peter Molineux et de ses productions, mais il m'apparaissait un peu dur de parler de God Game sans parler de lui, le fondateur d'un nouveau genre de jeu, les God Game. Les jeux de simulation se sont beaucoup développés grâce aux ordinateurs, et moins grâce aux consoles de salon, du fait qu'il est plus facile de jouer à ces jeux avec une souris et un clavier. Même si les God Game sont apparentés aux jeux de simulation, certains oscillant entre God Game et jeux de stratégie en temps réel, il en demeure pas moins que ce genre de jeu soit séparé des jeux de gestion, de vie, voire d'élevage. Nous n'avons pas d'argent à gérer, pas de budget. On joue tout simplement un dieu qui va guider son peuple vers le progrès, l'évolution et la victoire, de façon indirecte, en influençant sur son environnement, laissant à son peuple le libre arbitre, et répandant autour de soi le bien ou le mal. Telle est la genèse des God Game, un style à part entière.